bon ben bonjour à tous merci d'être venu sinon bon il reste pas une chaise donc ça c'est cool bon désolé pour le soleil là c'est raté mais normalement il n'y a pas beaucoup de lecture donc ça devrait aller aujourd'hui je vais vous parler de cybersécurité de sécurité informatique et plus particulièrement de bug bounty donc voilà pour les entreprises et après je vais vous montrer aussi pourquoi c'est intéressant pour votre boîte pour votre entreprise d'adopter la bug bounty attitude pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un bug bounty alors ça s'écrit pas comme ça mais c'est une récompense que des sociétés donnent à des chercheurs en sécurité ça peut être vous ça peut être des hackers ça peut être n'importe qui qui trouve des failles de sécurité sur les sites donc voilà c'est une récompense qui peut de l'argent ou un goodies ou une mention sur le site de type hall of fame le bug bounty c'est pas tout jeune ça a été inventé en 95 par netscape donc ça a déjà 21 ans mais ça a été démocratisé il n'y a pas très longtemps en 2010 surtout par les gros acteurs du web comme google comme facebook microsoft pour chacun leur bug bounty d'ailleurs vous avez peut-être entendu parler il ya quelques jours de facebook avec un chercheur en sécurité qui participait à un bug bounty qui a découvert une backdoor sur un des serveurs de facebook était apparemment là depuis un bout de temps et sans bug bounty je suis pas sûr que les mecs de facebook l'auraient trouvé tout de suite voilà après il ya aussi des bugs bounty qui sont plus on va dire mis en commun il faut contact ça commence bien ça pèse lourd le vg un bug bounty qui sont plus des bugs bounty on va dire pour le pot commun qu'ils sont organisés par les mêmes géants du web mais qui servent des outils comme vous voyez rien c'est ça comme bind comme apache open ssl ce genre de choses qui sont vraiment les briques constituantes du web et donc là dessus il ya des bugs bounty aussi mais qui sont payés cette fois par pareil par les mêmes par google par microsoft parce qu'ils ont besoin de ces outils pour pour vivre alors quels sont les avantages du bug bounty actuellement quand vous faites de la sécurité quand vous voulez tester un périmètre de sécurité sur vos applications vous devez faire ce qui s'appelle un audit donc un audit vous appelez une société qui est spécialisée là dedans ou alors vous recrutez une équipe en interne sur yes we hack jobs et puis voilà et puis il ya un certain nombre de personnes donc des fois c'est une personne des fois trois en fonction de votre budget qui va tester votre site pendant une certaine durée une durée limitée de temps où ils vont faire le tour du site et c'est trouver des failles et au bout de ce temps bon bah ils vont arrêter vous rendre un rapport et puis puis vous allez analyser rapport et corriger les failles découvertes avec le bug bounty c'est un peu différent ceux qui vont jeter un coup d'oeil à votre site ils sont plusieurs ça peut être des dizaines voire des centaines de personnes vous savez pas forcément qui c'est mais ils sont là ils vont tester ils vont répondre aux périmètres donc ça va permettre d'augmenter le champ des possibilités parce que chacun aura son son parcours ses compétences sa vision des choses et donc certains vont trouver des trucs vraiment tarabiscoté que forcément des chercheurs sur des sessions d'audit on aurait pas trouvé immédiatement en tout cas avec plus de temps peut-être donc ça permet d'augmenter le champ des possibilités pour la découverte de failles et l'autre aspect c'est le temps l'audit comme je vous le disais c'est limité dans le temps avec le bug bounty c'est h24 7 jours sur 7 c'est vous qui le démarrez qui l'arrêtez quand vous voulez donc ça permet d'augmenter le niveau de sécurité assez de manière assez soutenue parce qu'il n'y a pas forcément de faim ça peut être un programme qui peut durer longtemps mais je sais ce que vous vous dites vous vous dites que en créant un programme de bug bounty peut-être que vous avez peur de vous faire pirater il y en a pas qui pense ça non ça va non c'est parce que c'est la première question qu'on nous pose et la réponse c'est qu'en fait vous êtes déjà en train de vous faire pirater sauf que vous le savez pas ou en tout cas il y a des gens qui essayent de rentrer dans vos systèmes mais vous n'êtes pas au courant vous n'avez pas de retour vous pouvez pas savoir qui est en train de faire quoi s'il n'y a pas un chinois russe un français américain qui est en train d'essayer de de rentrer sur vos serveurs donc comme vous n'êtes pas au courant vous n'avez pas de retour voilà vous êtes un peu un peu dans la ça peut être vous êtes un peu dans la on va dire à l'aveugle vous savez pas par exemple s'il ya des bots qui passent ou des anonymes qui passent pour essayer de rentrer dans votre site et quand vous n'avez pas de problème de bug bounty il peut se passer quatre choses différentes soit le hacker est sympa il va vous prévenir va vous envoyer un email va vous dire j'ai trouvé une faille sur votre site voilà comment la corriger voilà ce que j'ai trouvé donc là soit vous prenez en compte ces remarques vous corrigez vous corrigez pas certains portent plainte aussi contre ces gens là alors que bon ils sont plutôt sympa ça peut nuire à la réputation de la société qui a qui s'attaque à quelqu'un qui a priori même s'il a touché à des trucs qui ne devrait pas toucher et plutôt de bien intentionner soit le hacker s'en fiche il s'en va ça n'intéresse pas et dans ce cas là la faille sera probablement redécouverte par quelqu'un d'autre plus tard donc vous avez une faille sur votre système même peut-être plusieurs mais vous n'êtes pas au courant elle est là et peut-être quelqu'un d'autre l'exploitera plus tard soit le hacker revend la faille sur le marché noir donc ça c'est un peu plus problématique quelqu'un qui veut vous cibler pourra l'acheter pour quelques dollars peut-être un peu plus cher si vous êtes un gros un gros acteur et puis voilà ou alors le hacker exploite la faille et là ça peut être un peu différent c'est à dire qu'il peut voler vos données celles de vos clients ou alors tout simplement faire un beau un beau passe bin où il va expliquer comment il vous a mis en dessus dessous parce que vous avez une sécurité à deux balles et enfin vous ridiculisez en fait et là voilà ça va faire un beau bad buzz donc avec le bug bounty ça vous permet de vous de garder le contrôle en fait vous évitez le marché noir vous évitez tout ce qui est exploitation sauvage par des gens dans la nature vous avez surtout un retour pour corriger les failles parce que ce retour il est précieux c'est ce qui permet justement de d'anticiper et de corriger les problèmes avant qu'ils aient les problèmes sérieux avant que ça arrive et puis quand vous êtes une start up ça vous permet d'intégrer la sécurité la notion de sécurité dès le démarrage de votre boîte pas la peine de monter une équipe de sécu tout de suite voilà ça c'est quelque chose qui peut se faire assez simplement donc l'avantage aussi par rapport au bug bounty c'est que pour les boîtes ça fait des bons coups de com c'est ça montre aux clients des sociétés que que vous n'avez rien enfin vous n'avez pas de pas peur de faire tester votre code vous êtes transparent vous êtes réactif vous êtes assez clair sur la sécurité donc c'est aussi un bon moyen de faire de la communication d'ailleurs aux états unis uber fait du bug bounty google je le disais tout à l'heure delta airlines fait gagner des miles pour voyager aux hackers qui trouvent des failles de sécurité ou encore récemment il ya le pentagon américain qui a lancé son programme de bug bounty ou celui-là est un peu costaud quand il faut il faut montrer vraiment pas de blanche pour avoir le droit d'y participer mais il existe Mais créer un programme de bug bounty c'est pas non plus qu'il se fait en cinq minutes c'est quelque chose qui demande un certain niveau d'implication ça vous devez déjà avoir de base un bon niveau de sécurité sur votre site parce que sinon pour le hacker ça sera trop facile enfin pour les hackers ça va être trop facile et donc vous allez distribuer des récompenses à plein de gens des trucs faciles et donc je vais pas dire que vous allez vous ruiner mais ça va vous coûter cher là en solution ce qui est possible de faire c'est soit un audit comme je disais tout à l'heure donc passer de faire une première passe pour sécuriser le votre système auprès d'une société voilà qui va on va dire corriger les choses les plus évidentes soit lancé un bug bounty privé c'est possible de faire donc des bugs multi publics où tout le monde peut y accéder peut voir le périmètre etc soit lancé un bug bounty privé ou seulement 10 20 50 100 hackers triés sur le volet les meilleurs pourront participer donc c'est des bounty qui sont payés un peu plus cher en général mais ça permet déjà de de faire un bon ménage et puis et puis de pouvoir attaquer sur un périmètre qui qui soit on va dire bien 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 sécurisé bien sûr quoi de votre côté donc là le périmètre en fait c'est ce qu'on c'est ce qui constitue l'essentiel du la définition de votre bug bounty vous dites voilà par exemple vous pouvez tester ma prod mais pas ma version bêta vous pouvez tester tel api mais pas tel ou vous pouvez tester mon application mobile là dessus etc c'est vous qui dit ce qu'on peut tester pas tester si le hacker sort du périmètre il est hors scope il n'aura pas de récompense voilà c'est donc c'est pas dans son intérêt de d'aller fouiner ailleurs tout cas là dessus faire un bug bounty ça vous demande aussi des capacités en interne c'est à dire ça vous demande d'agir rapidement quand vous êtes quand vous êtes une petite équipe de dev il faut quand même pouvoir agir rapidement pour corriger les les failles parce que sinon les hackers vont vous remonter ce qui s'appelle des doublons c'est à dire ça sera la même faille qui sera remontée par deux personnes différentes par exemple mais la récompense aura été attribuée à la première donc la deuxième il y aura un petit côté déceptif pour elle parce qu'elle sera marquée comme doublon donc elle aura pas forcément le alors a pas du tout d'argent alors pas de récompense donc ça provoquerait une petite frustration aussi là dessus donc c'est vrai qu'il faut être assez rapide un bon bug bounty une boîte qui gère bien son bug bounty et est très réactif donc là la correction des failles doit être la priorité en fait déjà pour la sécurité pure ça doit être la priorité bon après il ya des niveaux de criticité différents mais en fonction de en fonction du niveau critique faut quand même à réagir à réagir assez vite et puis surtout il faut un peu d'argent si vous voulez que ça soit intéressant c'est sûr qu'un bug bounty qui est payé avec du cash c'est plus sympa qu'un bug bounty où on peut gagner un mug ou un t-shirt après voilà il ya c'est plus c'est plus attractif c'est sympa aussi si vous avez un beau logo ça peut être sympa mais c'est plus attractif donc il faut prévoir un petit budget là dessus sachant qu'un programme de bug bounty peut être suspendu à tout moment voilà si vous vous avez dit là j'ai assez de bugs j'ai assez de failles j'ai du boulot pour trois semaines j'ai plus d'argent dans les caisses vous le stopper vous le coupez temporairement vous faites le nettoyage vous corrigez et après vous remettez en ligne c'est pas un souci mais plus il y aura d'argent forcément plus il y aura de gens motivés pour essayer de trouver des trucs très complexes qui pourront peut-être vous sauver la vie plus tard et donc pour vous lancer chez yes we have que vous connaissez peut-être qui est une plateforme de job comme robbing jobs mais pour l'amitié de la sécu on a créé un site s'appelle bounty factory qui en fait est une plateforme indépendante européenne qui est la première en europe parce que il ya des boîtes qui sont montées aux états unis qui font ça aussi mais le problème c'est qu'il ya aucune entreprise européenne qui veut aller mettre ces bug bounty aux états unis pour des questions de patriote des tags de de nsa de choses comme ça donc nous on s'assure d'avoir que des partenaires européens enfin on est vraiment on sort on est vraiment ancré en europe le serveur sont en europe on gère tout de à z enfin il n'y a pas de pas de trucs comme ça on n'est pas dans le cloud d'amazon voilà l'idée donc c'est de faire quelque chose de simple voilà c'est le processus est assez simple vous créez votre bug bounty vous définissez votre périmètre vos récompenses et puis nous on valide le périmètre avec vous on voit s'il est s'il est bien fait si ça va quoi pour pas et pour éviter les soucis et ensuite on le soumet aux experts qui sont soit dans dans la partie privée soit dans la partie publique en fonction de leur statut pour qu'ils puissent qu'ils puissent travailler dessus Bounty Factory fait donc partie enfin fait donc joue donc le rôle d'intermédiaire entre vous et les hunters les hackers il n'y a pas d'histoire de travail au black ou quoi que ce soit c'est vraiment tout il y a des factures enfin tout est sécurisé le paiement est sécurisé tout est légal il n'y a pas de souci et surtout ce qui est intéressant surtout pour les petites boîtes c'est que on paye au résultat c'est à dire que vous pouvez mettre votre programme de bug bounty en ligne gratuitement et c'est seulement si une faille est remontée par un hunter que là vous devez payer en fonction de la critique c'est de la faille donc si c'est une faille qui est qui pas critique pour votre business vous payez pas cher parce qu'elle est facile et pas critique par contre si le mec a passé du temps que c'est un truc très critique en plus il vous a remonté un proof of concept en plus il vous a fait de la doc en plus il vous explique comment patcher là vous pouvez lui accorder des points on va dire des points bonus et puis et puis une récompense plus important parce qu'il ya aussi un petit côté gamification dans bounty factory où où les les sociétés peuvent accorder des points donner des points on gagne des points en fait et ces points permettent après de faire tout un tas de choses y compris de de faire on va dire de qualifier mieux le cv quand la personne cherche du boulot Et donc chez bounty factory l'idée c'est de proposer aussi en plus de ça parce que c'est nouveau en tout cas en europe le bug bounty un accompagnement en fait qui permet à la fois de définir le par le périmètre donc bounty factory peut vous aider vous accompagner pour la définition du périmètre pour la réalisation de l'audit initial pour évaluer la qualité des bugs qui sont remontés parce que c'est pas toujours évident de savoir si c'est critique pas critique si le bug est remonté de qualité ou pas et puis évidemment après pour pour la correction de code si si ça commence à devenir un peu compliqué on peut aussi filer un coup de pouce et puis forcément avec la partie job vous aider à recruter après si ça monte en puissance si votre société peut se permettre de monter une équipe si en interne voilà pour pour du recrutement on peut faire ça aussi donc on a tout un panel de services après pour les pour les hunters donc pour les hackers peut-être qu'il y en a parmi vous L'intérêt c'est pour eux c'est de pouvoir exercer leur passion c'est à dire voilà hacker tout simplement chercher des failles de sécurité dans un cadre tout à fait légal sans risque de poursuites judiciaires puis en gagnant de l'argent ou des récompenses il faut savoir quand même qu'il ya certains hackers qui gagnent leur vie juste en en faisant du bug bounty notamment aux états unis nous dans l'équipe on a des hunters qui sont qui sont très très bon qui parait qu'ils gagnent qui gagnent pas mal d'argent comme ça sur les plateformes américaines donc voilà donc ce que je vous invite à faire c'est On voit pas l'adresse et une tête devant baissez vos têtes voilà donc vous pouvez là on est en version bêta privée avec nos partenaires et on ouvre normalement dans deux semaines à peu près enfin d'ici quelques semaines là quand on aura corrigé les derniers bugs on sera bon donc vous pourrez vous inscrire soit donc 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 nous contactez directement si possible avec l'adresse email si vous avez un programme de bug bounty vous voulez démarrer là dedans soit vous inscrire en tant que hunter pour chercher des failles ce genre de choses donc